Salut tout le monde, c'est Nuages de Cube, alors j'ai trouvé un mode super sympa dans lequel vous allez pouvoir générer un monde avec des planètes. Il s'appelle Planetoid, disponible dans la version 1.7.10, alors je vous recommande fortement lorsque vous allez générer ce monde-là, de régler le mode de jeu en créative, parce que vous pourrez tout aussi bien attirer sur la Terre que dans le vide. Voilà pourquoi, en mode survie, déjà vous ne pouvez pas voler comme un oiseau, explorer tout ce que vous voulez, et puis en plus, le slash game mode est désactivé, donc on le met en créative, more world options, on clique 4 fois sur world type défaut, 1, 2, 3, 4, Planetoid, on clique sur Customize, qui veut dire Personaliser, et là, selon votre préférence, en active, ou en désactive, la génération par défaut, on va laisser sur On, le radius, c'est la taille de la planète, donc soit vous mettez une fourchette entre 1 et 10, c'est-à-dire que le monde va générer une taille entre 1 et 10, soit vous générez uniquement, eh bien, des planètes de taille 5. Le Spontries par Chunk veut dire que, eh bien, si je vais régler à 10, il va apparaître 10 planètes par Chunk. Voilà, donc si vous voulez, si votre PC coince, eh bien, vous pouvez régler 1, 2 ou 3 planètes par Chunk. Ça, au moins, si vous réglez par 50 tomings, c'est sûr que c'est pas bon, surtout si vous mettez le maximum, hein, c'est 28. Voilà, donc là, votre PC va exploser. Alors, je ne vais pas générer ce monde-là. Alors, j'en ai déjà 3, que j'ai réglé pour la vidéo. Et voici ce que ça donne. Donc ça, c'est un mode 1 sur 5, avec 25 planètes par Chunk. Alors, on a autant de petites planètes, ça, c'est un arbre avec des feuilles, c'est inédit. On va de la terre avec le biome marécageux, vines, et une petite grotte. Oh, Pecheng, coucou toi ! Une petite planète de Glouston, nous avons... Ouh là, c'est beau, ça, j'aime bien, ça, ce type de bloc de planète. Ah, en fait, ça, c'est de l'argile, ouais, avec de l'eau entourée de verre. Donc, on va laisser comme c'est. Voilà, de la lave, alors attention, voilà, ça bug, je savais. Voilà pourquoi je n'ai pas généré le monde. Parce que d'un coup, les d'eau et de lave chargent et font bugger, faire un tir vraiment le jeu. Donc, on va sortir de ça. Je vais vous montrer le deuxième. Donc, Radius, 10 sur 20. Déjà, je vais baisser le check. Voilà, 10 sur 20, avec 16 planètes par Chunk. En laissant les nuages et les bois de Fancy. Voilà, voilà. Donc, nous avons de belles planètes de sable. La neige, pierre, plus terre. Voilà, du sable. Nous avons un noyau d'eau entouré de verre, qui est très joli. Même à l'intérieur, si on veut. Voilà, c'est beau. Des planètes uniquement faites, c'est quoi ? Voilà, de bois. Bois, donc c'est, on va dire, un arbre circulaire. Une planète en bois et en feuille, qui est totalement inédite sur Minecraft. Voilà pourquoi je l'impruntais dans ces modes. C'est parce que, je n'ai pas connu tout ça. Donc, quand on me fait la réflexion, on me dit, nuage du cul, pourquoi tu te présentes dans ces modes ? Je leur ai dit, parce que c'est beau. Parce que, c'est quelque chose que je n'ai pas découvert. Et vu que le temps passe vite, j'aimerais bien être un petit peu à la page. Voilà, voir ce qui s'est passé avant et ce que les créateurs ont fait. Donc, il y a, ça c'est beau ça, regardez un petit peu l'eau qui tombe là. Oh, regardez un petit peu ça, peut-être qu'il prend un feu. C'est beau de voir ça, oh là là. On va du sub avec des ennemis, des cactus. Et, la dernière, tenez-vous bien. Donc, génération 128, qui le radius maximale. Je vais mettre le chunk au max, donc à 16. Ça, c'est la version.7 qui est comme ça. Donc, une grosse planète de sable avec les cactus, ça roue, on dirait des cheveux. De la terre. Voilà, ça bug. On va laisser charger un petit peu. Voilà. Ça vient de 8 heures, ouais. On va descendre un petit peu, je pense que ça va le faire. Bon, je vais régler. Allez, à la guerre comme à la guerre. Voilà, ça c'est mieux. Donc, des grosses planètes en pierre. Ensuite, au fond, qu'est-ce qu'on a ? Pareil. Voilà. Donc, en fait, il peut se passer des bugs de chunks. En fait, des planètes peuvent se rencontrer, vu que j'ai créé une planète par chunk. Eh bien, il peut y avoir des planètes qui sont découpées. Ou, comme là-bas, eh bien, avoir des planètes qui se fusionnent. Voilà. Et on a quelque chose d'assez inédit. D'assez spécial. Ouais, on dirait un gros gâteau. Voilà ce que ça donne. Et même une planète qui en touche deux en même temps. Alors, je n'ai pas envie que ça bug encore une fois. Ça peut être des risques pour rien. Bien entendu, vous retrouverez le mode planétoïde plus forge dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger. Je vous dis à très bientôt. Vive Minecraft et vive les planètes.